Chrissie, on arrive là dans 10 minutes, 13 minutes. 13 minutes, ok. A tout de suite. A tout de suite. Je suis tout le temps chez Chrissie, en fait. Je suis chrisséloise. Si tu crois que j'ai le temps de passer à côté de ma chance. Je ne me sens plus brisséloise que belge. Parce que la Belgique a une culture à laquelle je ne m'identifie pas vraiment. Alors que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Il y a tellement de cultures, il y a tellement de personnes différentes. J'aime bien la mentalité des Bruxellois, la façon de parler des Bruxellois, la façon d'aider des Bruxellois. Bruxelles, c'est l'endroit où je me sens le plus chez moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de voir des gens qui me ressemblaient. Et le quartier africain en Belgique, c'est Matongé, à bord de Namur. Et ça m'arrivait souvent d'aller me balader là-bas pour juste voir des gens qui interagissent entre eux et qui ont la coutume et des traditions africaines. J'aimais bien aller me balader, je voyais plein de Noirs et ça me réconfortait. Je me sens bruxelloise parce que mes amis les plus proches sont à Bruxelles. Tiens que je t'ouvre ! Tiens que je t'ouvre ! Bonjour ! Vous amusez ! C'est drôle, il n'y a personne qui rentre dans une pièce comme ça, c'est bon. Donc là, il y a ma petite soeur. Son nom, c'est Sarah et qui est L'Opiza. Là-bas, avec les lunettes, c'est Nixon. Ok, ok. L'Opiza. 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 Voilà, qui est rappeur ? Rappeur. Sa tape va pas tarder ? Charla. 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 Juste à côté, il y a Willjo. Beatmaker. Un des meilleurs. Ensuite, il y a Joe. Ok, honest. Ok. Il vous braille. Il vous braille. Ok, ok. J'aime beaucoup. Il est Réal, caméraman. Ensuite, il y a Chrissy. Le steak sur vos frites. Le jeune, le rappeur, auteur, interprète, compositeur. Alors, you know. Ensuite, il y a Take My Heart. Après, il y a Mike. Rappeur aussi. On attend sa tape comme jamais. Ensuite, il y a 2003. A.k.a. Nick D. À la prod. Beatmaker aussi. Il est calé dans les années 90. Voilà, voilà. Ensuite, juste là, il y a onzième. Photographe, designer. DJ que j'ai appris récemment. Il est un peu tout. Bienvenue à Bruxelles. Bienvenue à la maison. Bienvenue au club, en fait. Ça, c'est le club. Le jeune club. C'est tout ça. À Bruxelles, il y a une vibe spéciale. Il y a un mood spécial. Un vocabulaire spécial. On a appris des mots un peu partout. Et on a créé un peu notre langage bruxellois du coup. Draré, c'est comme Pello dans le sud. C'est comme Mon Boug. C'est comme Fraté. C'est comme... Voilà. C'est Sark. C'est Sark. C'est Sark. C'est à la tête, c'est à la maison, c'est ambiance. C'est comme ça que tu te sors toi ? Moi, je te sors comme ça. C'est quand même. C'est quand même. C'est quand même. Et Skerk. Skerk, c'est boire. Skerk, c'est boire. En fait, c'est vraiment un mélange de toutes les cultures qu'on peut voir ici à Bruxelles. Ce que je voulais de base, c'était de faire des choses avec mes amis. C'était créer des choses avec mes amis. Sauf que je voyais personne dans l'équipe prêt à prendre ce rôle, de se dire, vas-y, on fait des réunions, on essaye de faire ci, on fait ça, etc. Parce que vu qu'on est tous artistes, on interagit tous de façon assez spontanée, des fois un peu forcée aussi, les uns avec les autres. Vu l'aménagement de l'espace, on travaille beaucoup. Il y a un certain workflow qui fait qu'on peut être dans le fauteuil. Chacun balance ses idées ou ses propositions, les projets qui sont en cours. Et par exemple, il y a les bureaux derrière, que ce soit même des prods, des DJ qui mixent, du coup en graphisme ou autre. Par exemple, lui, il est DJ de lui. Lui est photographe de sa carrière, de ma carrière. Lui, il va faire une réalisation pour moi là maintenant. Lui, il est encore au chômage. Il fait des prods. Du coup, chacun a son rôle, il y a des graphistes, il y a des beatmakers, il y a des réalisateurs. Et donc du coup, par rapport à Lous et son travail, c'est que ça va très vite dans ses idées et dans les propositions qu'elle a. On a grandi ensemble, on a fait beaucoup de trucs artistiques, on s'est beaucoup amusés. On faisait des chorégraphies genre 24h sur 24, on faisait des choix à l'école 24h sur 24 genre. C'est des trucs qu'elle a tellement manifestés et qu'elle a réussi à mettre dans ma tête en fait et aux gens autour d'elle aussi. Comme quoi ça allait arriver et voilà, on y a tous cru et puis voilà quoi. On n'a jamais eu vraiment de doute. Et ça, ça fait du bien en fait de pouvoir se dire que tu peux être comme tu es et qu'il n'y a pas de répercussions. Ils n'ont pas de rancune quoi, il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de rancune. Merci en tout cas. Ouais. Non mais c'est vrai ! Moi je vais te dire c'est quoi qui nous connecte tous. Ce qui nous connecte tous, c'est la foi, l'esprit, l'amour, l'entraide. C'est ça qui nous connecte. Yes ! Yes ! Yes ! Le comité de cette personne qui applaudit. Bruxelles, c'est la ville qui m'a accueillie artistiquement et physiquement aussi. Et c'est aussi en 2015 qu'elle est devenue la ville de mes cauchemars parce que c'est là que je me suis retrouvée à la rue, dû à mes propres choix. Ce qu'on a tendance à dire, c'est que c'est mes parents qui m'ont chassée, rien à voir, je ne vivais déjà plus avec eux depuis que j'avais 15 ans. Je me suis retrouvée dans la situation la plus précaire de ma vie. C'est ce que j'évoque en l'occurrence dans le morceau, dans l'AS, parce que j'étais vraiment dans l'AS, dans la pauvreté. J'avais des activités qui n'étaient pas dans la légalité. Et malheureusement, c'est les activités que la rue nous propose, les solutions qui se proposent surtout aux noirs qui n'ont pas d'argent. En fait, je n'avais absolument rien à part ma passion et la musique. Et c'est aussi non seulement les mauvais choix, mais la mauvaise mentalité dans laquelle j'étais à l'époque. C'est-à-dire, j'étais pleine de colère et je pense que quand on est plein de colère, on ne s'attire absolument à rien de bon. Avec l'espoir de voir un jour la lumière, mais en ne voulant pas réellement la voir non plus, c'est ça le problème. C'est ça le problème de la dépression, quand on est dedans, on commence à s'habituer et puis ça devient confortable. Je n'avais pas compris que certains amis m'y mettaient bien plus que mes erreurs. Et aujourd'hui, on file le parfait amour avec ces mêmes amis et cette même famille. Puisque j'ai compris que leur amour était inconditionnel et qu'ils m'aimaient peut-être tout autant que je les aimais. On va au Belga. C'est un café à Bruxelles. Et c'est l'un des meilleurs bars à Bruxelles aussi. C'est l'un des meilleurs. Et on est avec cette petite team de bandits. Et on va vivre la vie dans l'Occlar. Baby ! Vous faites la vie dans l'Occlar, c'est trop. Obligé ma gueule. On aime bien les ambiances cosy entre nous. Il fait beau en plus. On est bien accueillis. On est tous ensemble. Que demander de plus ? Et rien que pour ça, nous allons trinquer en faveur de Luz. Au revoir ! A nos succès, à tous ! A nos succès, à nos succès ! A nos succès, à nos succès ! Et là c'est le moment où je rentre. Je passe un moment plein d'amour, plein de rires. Plein de douces moqueries, comme j'aime ! Et comme à chaque fois que je rentre, je marche la nuit toute seule et je chante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501